La gestion de cette action à propos du travail mémoriel au Rwanda, au cours de la Commission nationale pour la unité et la reconciliation, celle de Jean-Claude Martin sur les entiers révolutionnaires en Bandai, et encore des différents historiens à propos des entiers professionnels comme Philippe Dutard, Valéry Souto-Kazart, Barbara Dutian-Glor, Philippe Dutian-Glor a aussi montré la perspicacité d'études sur le travail mémoriel des guerres civiles. La société déchirée a en effet besoin de créer un récit acceptable et accepté pour réparer les liens sociaux et retrouver sa cohésion primaire. La mise en mémoire de ces d'une guerre de biens pour les publics cordés qui impose l'instrument civilisé d'une double opération de séduction et d'intimitation. Ce processus, marquant la frontière entre les vainqueurs et les vaincus, participe à la longue sortie des guerres des sociétés. L'histoire autorisée ne laisse de place que pour une seule mémoire, transmise, enseignée et célébrée publiquement. Elle est tiers de la violence fondatrice, la commémoration des dernières stations publiques de cette mémoire obligée. Dès lors, l'écriture de l'histoire, la production d'un boutique turin, la construction d'un monument commémoratif, l'instervation d'héritiennes ou de même des fêtes du souvenir sans autant de docteurs confusés au passage à la paix ou au concert d'un paix. Durant les guerres civiles françaises du XVIe siècle, les guerres de religion, la mise en mémoire de l'héroïsme ou de l'intolérable l'action provient rapidement des enjeux importants. La position écrite entre un groupe professionnel s'affrontant à coups de libelles, d'histoire et de martyrologues, a déjà été étudiée par différents victoriens. En revanche, la mémoire imposée dans les villes catholiques n'a pas encore réellement fait l'objet d'écriture. Des processions commémoratives, ainsi que par les autorités urbaines des cités actives à la religion romaine, viennent pourtant rappeler annuellement la victoire du catholicisme ou la délivrance de la vie. L'équipe de ces processions imposées et célébrées pendant les guerres de religion, font dès lors émerger la problématique des gens de la mémoire durant la sortie de guerre, dans l'espace purin. La succession de guerres et de paix qui marquent cette époque permet en effet d'apercevoir les mécanismes d'entrée et de sortie des guerres. La rétention autour de ces commémorations de la délivrance doit prendre en compte les émotions qui entourent ces événements. Entre espoir de l'alternité de conflit à l'échelle urbaine, une angoisse de la possibilité de guerre continuée, recommencer, angoisse renforcée par la perception du conflit à des échelles supérieures, celles de la région, du royaume, mais aussi des régions plus spirituelles, celles du salut collectif. Dans cette situation internautière entre guerre et paix, doit-on confondre les processions commémoratives de la victoire urbaine du catholicisme comme des requêtes de pacification nordique ou au contraire, comme constitutives d'une nouvelle forme de violence prolongeant la guerre sur notre terrain? En d'autres termes, entre guerre et paix, qu'est-ce qui motive les autorités à mettre immédiatement en mémoire et à célébrer des fuit dans un contexte des guerres civiles? Le manque d'études à propos des positions de la délivrance oblige un éteur de synthèse dans un premier temps pour exposer clairement les processus de mise en mémoire des séducteurs catholiques, en faisant émerger les parties qui l'arrivent dans le groupe et les civiles d'études générales. Cela permettra ensuite d'exposer les premiers résultats derrière lui, les résultats de l'étude comparée de ces positions. Il s'agira de comprendre comment elles s'entendent dans l'état des guerres civiles et, plus particulièrement, de comprendre leur enjeu politique identitaire et mémorale. Ce que je vous présente est ainsi un travail en cours d'élaboration qui, je l'espère, fera écho aux différentes thématiques déjà abordées. Ma première partie propose de comprendre comment le fait est érigé en l'économie. Durant les guerres de religion, les autorités urbaines, principalement l'administration conciliaire, s'attachent à produire un récit instantané de fait en déroulement. L'importante production d'assures de cette période réveille leur volonté de laisser des traces significatives témoignant des entraînements locaux. Les structures de trace mémoire, et encore la destruction, permettent de bâtir les fondements de récits officiels, définis au moment de la sortie de guerre. Un thème en récurrence se retrouve dans les cités attisent à la religion en premier lieu, celui de la délivrance de la cité. Dans le cas de mon travail de Thaise, j'ai écrit des recherches dans les archives, mais aussi dans l'érogène, les monographies d'érudits et les travaux universitaires. Il y a un citoyen qui a des livres qui dînent 60 ans de cité et de l'érogène, les souvenirs de leur libération entre 1572 et une création personnalisée. En premier lieu, j'aimerais vous montrer à partir de la quantité de la diversité des scénarios de la vie d'érudit. Je pourrais voir qu'on la retrouve dans les villes de tailles différentes, dans des contextes politiques professionnels diverses et durant une libère de religion. Ensuite, nous verrons à travers deux exemples de délibérations municipales, comment les utiles instaurent immédiatement des processions commémoratives de non-célébrer ces événements. Donc, dans les cités actives à la réforme ou à la religion, la délivrance correspond au rétablissement d'autorités urbaines catholiques suite à des affrontements fascistes. Voici quelques exemples. Les Montpelléens titrent le jour de leur délivrance au 27 juillet, date à l'accueil des catholiques de la religion en 1568, après plusieurs mois des dominations protestantes. La libération de la Ligueuse de Marseille correspond à l'affascinat du principal prétit Charles de Cazot le 17 juillet 1596, permettant l'ouverture des cartes aux dernières mandales minées par une équipe de vie. À Toulouse, la délivrance n'est pas à une période de trouble de sept jours où protestants et catholiques se sont affrontés pièges que sans interruption, entre le 11 et le 17 mai 1560. Après six années de domination protestante, Péridou est cédé le 28 juillet 1595, lorsque les catholiques, 16 ans dans la vie, réussissent à la reprendre. Si la vie ne peut se délivrer dans le milieu intérieur, les dangers, plus ou moins fantasmes, peuvent aussi provenir de l'extérieur. Le seul délivrance est surpris d'une escalade, celui d'un siège, et lui est aussi analysé comme une délivrance. Il est aussi un délivrance de 1595. Trois délivrants de la cité, le 21 octobre 1569, le 14 1336, et le 2 janvier 1579. Ces trois délivrances correspondent à des menaces plus ou moins sérieuses sur la ville. Le 31 janvier 1596, après deux jours d'héitation à une attaque très rapide, le baron d'Allemagne ordonne de lever les sièges de la petite ville de la terre, permettant ainsi sa délivrance. Après d'ailleurs, le 10 mars 1548, alors que les troupes envahies sur la cité et qui déjà dit le plus, une femme jette une pierre sur les sièges de l'église qui, vraiment blessée, ordonne la retraite. Le 15 mars 1568, la ville de Sartre est délivrée d'un siège de plus de deux mois. De la même façon, la ville de l'Église est délivrée du siège de colonie, après un mois et deux mois, le 7 septembre 1560. Ces événements sont tout de suite enregistrés et doublés de commémorations. La délivrance de la ville est sanctionnée par des délibérations des autorités municipales ou, dans le cas où celle-ci est disparue durant les conflits, par la population italienne. Elles accompagnent un groupe traité au relique, conservé dans la crise de la cité, ou au sein protecteur de la ville, ou encore à la guêche. Malheureusement, les guerres et les dommages du temps ont détruit le nombre de régimes de délivérations dans lequel les deux ont été rapports. Voici cependant deux exemples. A Aurillac, on lutte 1515 à 20 ans, qu'un jour après la saison de la ville, les profils convocent les habitants à la maison profondeur et délivraient que, je cite ce que j'avais l'attention de la justice, que le sous de la tour du Générate, lieu où les pauvres sains sont repoussés, ils se recascinent à chaque homme, et que le seul coup de chaque homme, à 6h du matin, il lui serait célébré une haine suivie d'une position générale, où assisterait plus les portes de l'église et s'étudie. Que la trompette de l'église et s'étudie, qui avait été prise sur un menu, serait fait posée, comme des trophées précieux en l'église parvencière, que cette délibération serait transcrite et déposée aux archives de la maison considérale, et que les noms de graves citoyens qui étaient réussis héroïquement pour la défense de la ville d'Orient serait égagnés à transcrite sur un tableau qui serait placé tant à la vie de maison considérale qu'à l'église parvencière. Dériveré le 17 septembre 2, la nouvelle équipe parvenu sous païs marseillière, délibérée le temps de l'église 1596, en mémoire perpétuelle de notre délivrance, des noms de dix chèques et des compagnères anciens à l'église de ce qu'il y a après la réduction des gens du mois, le 17ème église du mois du février, comme un nouveau groupe, sera annuellement et perpétuellement sélinisé et célébré comme fait en tant à l'habit qu'il soit en voie et sous la dix jours, cette position générale. Cette équipe comparée fait ainsi énergique et malgré la grande diversité de scénarios, les villes partagent un même modèle de délibération instaurant le type de discipline caractérisant immédiatement les éveillants. Cette mise en œuvre renvoie à un imaginaire catholique et psychologique commun, celui de la délivrance. Si l'on interroge le dictionnaire dans ce régime, la délivrance signifie la réduction en liberté, la libération de la servitude ou de toute autre peine et individuelle. Il s'agit d'un lien signifiant l'heureuse liberté d'un individu ou d'un groupe. La femme enceinte se délivre du poids de l'enfant à l'être, le prisonnier de ses juridiques, le peuple de Dieu et de ses de l'humanité. Ce dernier exemple illustre, il y a un profond émission à la délivrance à l'œuvre du Dieu. En priant, le croyant demande à travers de notre père à être délivré d'humain. De plus, et bien qu'il n'en soit pas que l'ensemble dans le dictionnaire, la vie délivrée renvoie directement à Jérusalem. Cité libérée grâce au travail. De finir la petite poids, parce que l'anonymie protestant ou l'idée comme une délivrance permet de placer cet événement dans le contexte des guerres saines et de faire intervenir Dieu directement dans la destinée de la civile. Or, si l'on est travé de l'île trouvée sur la violence en faisant les troubles que j'ai la trouvée, au coeur venu de la croisade réactualisée dans la lutte contre l'hérésie, le déceint divin se traduit par deux manifestations complémentaires, la violence et le miracle. En caractérisant immédiatement la victoire catholique des délivrances, les autorités urbaines imposent une action religieuse des évaluants, où la défaite des uns témoigne de la désapprobation divine et la victoire caractérisée de miraculeuse des autres dès leur élection. Plus encore, on peut penser que l'espoir des délivrances antériologiques et l'angoisse est catholique traversent tout la cité en une nouvelle Jérusalem céleste. L'événement immédiatement perçu et caractérisé est conçu par les autorités urbaines en même temps que l'effet se produit. La très fausse victoire devient instantanément un souvenir plurier mobilisateur pour la cohésion de l'eau et la construction d'un avenir commun. Il s'agit d'un ému épisode réduitant la singularité et l'unicité de la cité. Georges Bosquet, juriste conseiller et avocat au Parlement de Toulouse, conclut la version officielle de l'histoire de la ville de Montignan par un éleur de saintes voliques ayant sauvé la cité. C'est particulièrement en cette ville de Toulouse que de tous côtés paraissent de beaux patrons qui d'une main défendent l'apathie et de l'autre montrent le chemin aux terrestres voyageurs. Ce petit paradis terrestre, c'est l'agir des âmes des vôtres que les archers de la garde du Cidia avec les familles bergers et les vôtres. En prenant là, le saint patron et particulièrement Saint-Germain. De la même façon, la célébration Poitier-Ville se convoie avec celle du miracle du clé, quand même au roi un épisode de 1200 où la Vierge aurait sauvé la ville en apparaissant sur les remparts de la ville avec les clés en main, les qui avaient été précédemment volés et venus au jardin. Dans la continuité de l'histoire des villes, ces épisodes, ceux de la délivrance, envoient un imaginaire commun à propos de la vie chante et présentent ainsi une vision péréotypée de la miraculeuse libération. À travers l'épicisme de la réalité décrite par le citat dans le XVIe siècle, la victoire urbaine de la communauté catholique envoie à la divine délivrance et la vie du territoire de l'hérésie et des trèbes. L'événement symbolise la renaissance de la vie à travers l'exclusion, l'exclusion de l'hérésie et de la rébellion et lorsque le conflit a donné lieu à des combats à sa destruction purificatrice dans la violence de la guerre. L'instauration de commémoration donne à la mémoire une porte performative dans la mesure où elle transforme décès en événement. Plus encore, elle permet de transcender les différents scénarios grâce à une lecture commune de la victoire envoyée à l'imaginaire de la délivrance. La victoire ainsi sanctionnée et paractérisée permet de se voir être mis en scène à travers les processions de la délivrance. Quels sont les enjeux politiques religieux et les visions d'entitaires qui se cachent derrière ces célébrations mémoriales. J'écris donc la deuxième partie. Selon la formule de Pierre Labolu, l'événement constitue en ce qui advient à ce qui est advenu. Selon cette musique, la visée performatique du travail de mémoire est renforcée par la commémoration réactualisant sans cesse le récit officiel le tour des événements. Les célébrations urbaines du victoire catholique se magnifèrent à travers différentes réalisations mémoriales. Des cloches implantées, des panneaux ou affiches placardées dans différents lieux symboliques de la ville, des plaques commémoratives à inscription d'épicapes se voient sur les monuments, et des plaques du souvenir sans assister. Ces dernières, sous la forme de châteaux de soucières annielles, permettent aux phénomènes commémoratifs de se panier pleinement dans le pacte des célébrations collectives de la mémoire. Les guerres de religion impliquent une transformation de l'espace urbain, des relations de pouvoir dans la cité et des pratiques religieuses. Les processions commémoratives donnent l'occasion aux autorités de les redéfinir à travers un langage sérémonial porté aussi par toute la population, qui est habituée aux célébrations catholiques. Frétienne exclusivement catholique, la procession est aussi un marqueur professionnel utilisé dès le début des parties professionnelles pour lutter contre le protestantisme. Elle symbolise l'union du peuple et de Dieu dans sa marche vers la terre commune, et se transforme, lorsqu'elle commémorce sa délivrance, en un routième de la victoire sur le régime. Les premières processions anniversaires se déroulent d'ailleurs dans un temps d'exactation religieuse. Messe et des cérémonies catholiques participent alors à la théâtralisation de la pacification de la ville. Les autorités urbaines et la population célèbrent la libération de la cité, c'est-à-dire la victoire locale du catholicisme, annonciative de la victoire générale de l'Église romaine. Ce rituel s'entête dans un renouveau des pratiques religieuses, orienté par la réforme présidentielle. Ce tournoi est défini par des générés comme la résultante de la dualité entre un combat centralisé et un besoin pathétique de mise en scène, de l'adhésion à ce qu'il nomme le mystère Christi, l'Oc de Sérémonie. Le caractère religieux de la paix, permet ainsi de sanctionner la victoire catholique de la ville et de redessiner son identité autour de son noctodox. Elle devient ville élue et sainte, mais aussi marquée de vieux. Ce type de procession participe à une représentation de la ville encore plus chrétien, sans cesse même l'amitié, selon Olivier Cretan. Ainsi, lorsque les habitants participent à la fête, ils montrent activement leur adhésion à la nouvelle destinée de la ville, désormais basse en catholique. Outre leur dimension religieuse, les processions sont des camps de mise en scène de la ville et de ses habitants. Relevant plus de la représentation libérale que de la structure vraie de la cité, elles définissent un modèle pour et non pas de la société. Les autorités organisatrices y expliquent leurs valeurs et leurs modèles. Les cortèges de tête de la délivrance matérialisent la hiérarchie et l'ordre de la cité. Tous les groupes de la ville définissent ensemble les autorités urbaines naïves, marchent en tête, suivi des religieux et du peuple. Dans les cités qui sont une compromise de la rébellie en protestant religieux, la procession d'en avoir une communauté urbaine réconciliée et politiciée des événements suversifs. Cette démontration n'a tardé un livre. Le récit officiel des autorités s'attachant généralement à faire peser la culpabilité du conflit sur un individu ou un groupe d'individus insens, et de définir ensuite leur destruction, comme la délivrance absolue de la cité. A Marseille, bien qu'une majorité de la ville ait été rebelle, la mort du consul principal, le sort de Peugeot, permet de laver le reste de la ville du crime de trahison. Les anciens libèrent marchants en tête du cortège qui attravisent la nouvelle alléance aux roues. Ils étaient en voile sur leurs erreurs passées. A l'inverse, l'expulsion des protestants de la célébration impose l'image d'une inocité, cette fois-ci professionnelle, en matérialisant l'expulsion du texte civique et religieux d'une partie de la population. Leur absence lors d'une cérémonie iniquitatrice rende vite de l'existence du groupe, même restreint, déréformé, et contribue à renforcer la paranoïa autour de leur danger de la cité. Mais à la victoire locale, il reste une menace pour la cité. Le protestant va être une menace pour la cité et peut de nouveau se rebeller avec l'aide des îles de notre royaume ou des puissances étrangères. Représentation idéalisée du corps urbain, la procession exprime la nouvelle unité spatiale de la ville en réorganisant, symboliquement, l'espace urbain. Elle définit une complète géographique du sacré et de la mémoire. Le cas de la ville de Tartelan est très intéressant pour comprendre cela. La procession débute à la porte de l'amont-ciable et culture de la ville avec deux arrêts. La première à Régis Saint-Victor, et la seconde à celle des Obisca. Si elle commence et finit sa procession à la porte de l'amont-ciable, c'est parce que le baron d'Allemagne, lorsqu'il met le siège, le met devant ses portes, qui est censé être la moitié de l'amont-ciable. Et c'est aussi à cet endroit-là que les castellanais arrivent à reprendre leur vie, à empêcher les protestants de rentrer dans la ville. De plus, l'église des Obisca, ou l'église des Obisca, est un symbole fort des toutes premières affrontements de la questionnaire de la ville, puisqu'elle a été pire partiellement détruite depuis des années 50 par les protestants. Alors, encore, c'est juste dans la ville. La procession a ainsi une façon de marquage et d'appropriation, voire d'appropriation, discrétiquement. A Toulouse, le chargé en quantité par le cortège mêlent, lui aussi, religion et pouvoir global, puisqu'il permet de relier. Donc, la basilique Saint-Cermain, le capitale, qui n'est pas trop de l'hôtel des villes, et la cathédrale Saint-Étienne. On peut voir les capitaux qui sont ensuite marchés en tête du cortège et martérialisés ainsi, le lien entre cathédricie, mais au chiffre municipal. Pourquoi c'est très important dans la ville de Toulouse? Parce que ce sont des personnes qui ont ouvert, qui sont censées avoir ouvert les portes de l'hôtel de protection, ce sont justement les anciens conflits, les anciens capitaux. Donc, lorsque les nouveaux officiers marchent à l'intérieur de cette fois, mettent en place, grâce à leurs vœux, la commémoration, et, croire, on ne se place, on s'est transé entre ces différents vœux, les vœux et les vœux du pouvoir municipal. Ce qu'ils font, c'est matérialiser le lien entre cathédricie et l'hôtel municipale et réhabiliter la charge consulaire. Ils cherchent à devenir garants de l'orthodoxie de la ville et à s'actuyer un devoir supériologique. La saturation mémorielle de l'espace permet ainsi de mettre en exergue la victoire du catholicisme et donc de rappeler la défaite spirituelle et militaire des protestants. Elle permet aussi aux nouveaux consuls de montrer leur allégeance à la religion romaine et de se présenter en sauveur de la cité. Tous les ans, à la même date, la commémoration donne un droit à la transformation religieuse, politique et spatiale de la ville. En reprenant la date de l'évanion, elle s'inscrit dans le calendrier urbain, c'est-à-dire dans un temps cité et fait ainsi revivre annuellement l'évanion. Tout cela amène à une dernière considération à propos des prêtes, et qui généralement, c'est une amène commémorative. S'agit-il de célébrer le passé ou de le répéter ? En d'autres termes, le langage cérémonial professionnel appartient-il au registre représentatif ? Commémorer et timologiquement se rappeler ensemble, revient à notre enseignement le passé et à le partager dans le présent pour renforcer la cohésion sociale et mobiliser la croyance en un avenir commun. L'attente commémorative appartient au domaine de l'émotion. L'émotion a une portée identitaire permettant de fusionner les individus reliés par un passé commun dans un tout communitaire. Les routines mémoriales donnent au groupe l'occasion de se célébrer lui-même. Les réflexions autour des commémorations cherchent à définir la nature des liens générationnels entre ceux qui se sont célébrés et ceux qui se célébrés. Dans le cadre que j'ai dit-il, la commémoration immédiate permet aux individus de célébrer leurs propres ventes. Il n'y a plus de différence générationnelle entre ceux qui se célébrés et ceux qui se sont célébrés. Tous les ans, les individus se souviennent de leur propre victorieux et du siècle et plus, des gens qu'ils connaissaient, de leurs chers, de leurs sœurs, de leurs parents, de leurs voisins, de leurs amis. Les étudiants tactiques de la commémoration professionnelle donnent un rôle actif à toute la population et définissent le rôle de chacun dans cette guerre de la cité. Si les déchets vivent sans croire un devoir s'intervient aussi, les jeunes vitants ont trouvé eux aussi leurs valeurs spirituelles et militaires. Le culte du sourire aînés semble confondre raison et passé. Bien qu'il soit difficile de connaître les cérémonies exactes des célébrations durant les guerres au Brésil, nous pouvons relever, à partir de quelques témoignages contemporains et aussi, sur la bonne foi, des brochures éditées du temps du monde, dans certains jets qui vont rappeler à l'intérieur des cérémonies des combats. On voit que les processions mélangent les sons et la musique religieuse au bruit de la guerre. Les tambours et les fusils résonnent durant la commémoration. À Castell-Irlande et sûrement aussi à vue de la gaillarde, les bravades sont au cœur des célébrations anniversaires. Ces célébrations sont d'ailleurs nommées non seulement de l'Église, mais aussi localement des groupes-têtes du pétard ou des pétardiques, en référence aux igénaux et à leurs armements, de ces personnes qui ont essayé d'utiliser des pétards pour trancher les portes de la ville. La première possession participe ainsi peut-être à la pacification de la ville, mais la mise en scène introduit ensuite annuellement le caractère guerrier de l'événement. La reproduction symbolique de cette génération guerrière pourrait être alors un élément explicatif de la temporalité de la chanson des commémorations. Je l'explique. Il est très difficile de définir ce client courage d'inciter attaqué, assiégé ou pris et ensuite délivré à inciter une commémoration de la délivrance. Ce fait de même, bien qu'il soit répondu, comme je n'ai pas dit par M. Jean Ducuy, n'est pas généralisé à toutes les villes. Et d'ailleurs, même des villes ayant connu plusieurs étudiants avec des similaires pour un historien, vont pas forcément instaurer différentes traités de la délivrance. En pensant sur le contexte de la chanson des commémorations, ils sont pourtant encore plus assis qu'on puisse tirer un club pour comprendre que si on institue ces commémorations, c'est qu'on les utilise comme menace face à un adversaire. C'est un cas particulier qui permet de utiliser très bien ce caractère guerrier de la commémoration, mais aussi de la décision d'instituer les commémorations. Et c'est le cas d'Albis, où les consuls instituent la commémoration de la surprise d'octobre 1867, comme je vous l'ai dit, mais il institue 11 ans après l'effet, à un moment où la ville vit dans une nouvelle menace de la carte. Face à la paranoïa des consuls, s'en met en place un renforcement des miracles, mais aussi l'institution d'une commémoration amérique. Tous les gens, du jour de la commémoration de la victoire, les habitants de la ville envoient ainsi un message fort à leurs amis. Bâtie en catholique imprennable, la cité ne tombera jamais dans l'hérosie et dans la réunion. En rappelant leur délivrance, ils mettent en garde leur potentiel adversaire. Dans cet article, les processions annuelles proposent symboliquement la victoire spirituelle et l'infère de la ville. La visite performatique de la commémoration permet à l'Albis de ne pas prendre fin. L'île-lige, montant de radicalisation, les cités utilisent la commémoration de la délivrance pour continuer la lutte après la fin du conflit, à l'échelle européenne. La commémoration semble, dès lors, constitue une nouvelle dimension de la guerre. Finalement, pour prendre plus clair, on peut dire que cette célébration de la victoire et de la nouvelle unité, unité religieuse, politique et spatiale et aussi identitaire de la commune, participe au processus des pacifications de la société urbaine. Pourtant, le mélange de haine et de peur que provoque l'autre nourrit la volonté de conserver la mémoire d'une victoire locale, réfugurant la victoire générale. La soèvre abscidionale provoquée par le prophète de Versilibre, qui a renforcé le caractère guerrier de commémoration. Les autorités municipales instaurent immédiatement le souvenir de leur victoire en hérosant la délivrance et fabriquent ainsi un événement, trouvant la superhérité spirituelle et une propriétaire de la ville, à savoir l'aménagement commun. Ce modèle urbain et catholique de la sortie de guerre se confronte à la politique d'obliance tenue par les rois dans tous leurs édits de pacifications. Les commissaires ont appelé la réussite pour appliquer les édits, tentent d'ailleurs, avec quasiment de succès, d'interdire les processions. Autorités urbaines et autorités qui enlèvent, nous expliquent alors les génomis sur la même loi. Loin de souhaiter réellement un oubli total de guerre de révision, le roi tente d'imposer sa version déjà proprement. Allant même, il y a un thème de processions identiques à celles de la délivrance, mais non de sa foie, faite de la réduction, dans les sites de l'usage ou profétant, si l'Etat à Paris, mais aussi pendant les conflits professionnels du dix-septième siècle, à Montpellier ou à la La commémoration positive, qu'elle soit positive ou punitive, dans le cadre du fait de la réduction, est ainsi un élément de l'arsenal politique de différents acteurs des guerres civils françaises du 16e et du 17e siècle. Merci Maïté pour cette présentation très étonnante pour la vision que l'on a normalement du politique pour quelques personnes de la France. Normalement c'est une structure politique autour du roi où l'esprit du républicanisme local ou de la ville, de l'autonomie urbaine est normalement neutralisée et pas expliquée. Ce que tu expliques c'est absolument tout le contraire, on voit une espèce de corporation locale, du pouvoir du local, du pouvoir des villes avec une grande autonomie. Ma question elle est justement dans cette direction au début, il n'y a pas des directrices de la part du gouvernement central de dire comment est-ce qu'il faut faire cette espèce de commémoration. Non, c'est une espèce d'autonomie du local, une espèce de représentation de la corporation, des différents corps de la ville qui représentent la république urbaine à l'intérieur de ces modèles. Donc c'est vraiment très très intéressant et surtout très différent de la perception généralement quelquefois au nano. Ce que peut-être, mais je me demande à part de cette espèce de, si tu peux préciser un peu plus des questions sur cette espèce de dialogue entre le central et le local et cette espèce de vision du politique qui gagnerait dans les guerres et les religions françaises en créant une espèce à partir de l'état d'un consensus national et une création d'une souveraineté complètement différente de d'autres domaines, je serais... Il n'y a pas aussi des modèles contemporains dans d'autres espaces qui ne soient pas le royaume de la France, l'opérance peut-être aussi des Pays-Bas ou en Allemagne ou dans d'autres territoires où il y a des conflits de nature religieuse. Et si tu peux avoir de mettre la France justement dans un contexte qui n'est pas exclusiviste, mais plus général. Si tu veux répondre, on prend toutes les questions, ce que tu peux faire. D'accord ? Comme ça les gens pensent ? D'accord, d'accord. Justement, l'opposition entre le roi et l'Élysée est là, et je vais vraiment me faire plaisir, parce que le roi va vouloir empêcher toutes mesures commémoratives en déçant la pacification du temps de la société. Parce que quand même, on commémorant comme ça annuellement la décède de l'oeuf, parce que l'on commémorant ce sont aussi des plantes, des plantes, des plantes, n'empêche l'oeuf de ne pas partir de la société, de la société. Mais si on a envie, surtout par exemple dans les villes qui sont en même temps, les capitales de la France, c'est vraiment la volonté de dire l'exclusion totale, la volonté d'exclusion totale de la France et de l'Élysée. Le roi, on le sait, dans tous les études de pacification, il va demander l'oubillement la qualité entre amnestie et amnésie. C'est vraiment à lui de décider ce dont on peut se soumettre. Et ce dont on ne peut pas se soumettre, c'est que ça peut trouver si il va prendre le roi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que selon les cités, les commémorations d'explication du dédié vont réussir, ou non, à interdire ce type-ci. Pour moi, je ne suis encore vraiment un germe de l'infection, parce que ça dépend de la radicalisation de l'arrivée dans une ville très radicalisée, comme tout le monde. Le commissaire ne va pas réussir à interdire leur procession commune en tribunal, car c'est par les élus, mais aussi, il n'y arrivera pas à interdire différentes, différentes études, interdire même, de résistre. En revanche, d'autres êtres, d'autres familles, d'autres qui vont être moins caractérisées vraiment la victoire de l'urbaine, vont être très rares, en revanche. Dans notre ville, comme Montpellier, comme Montpellier, qui est Montpellier, dans une société assez instable, les commissaires vont réussir à la zone de l'église et de ses processions. Donc, finalement, en fait, c'est assez classique, enfin, si j'ai découvert un peu de la suite des fois, c'est le moment d'affrontement, quand on trouve le bois et le bruit, dans les communes, les gardes, les gens, et je crois que c'est le supérieur, qui est une fois, qui est une fois, à cette question, mais à travers ces commémorations, on voit une hérite de curie aussi face au bois. Et ce sont les commémorations qui ont perdu. Et au 18e siècle, à Toulouse, on va repousser, enfin, Voltaire va repousser, notamment, au Toulouse, que ça veut d'abord pergérer cette pratique, déjà un dernier temps. Donc, vraiment, c'est un élément qui permet de mencer ces dernières structures, peut-être, d'une volonté, justement, de l'église de l'église. Je crois que c'est dans le futur, et puis, c'est pas quelque chose de... Bon, c'est pas le temps de dire, je ne voulais pas le partilier, mais c'est, et par exemple, c'est ça que je suis le dire, en tant que question, les commémorations de la vie de France ne sont pas une création des guerres de religion. Pendant la guerre des centaines, sans intégrer les guerres de la vie de France, et la plus connue est celle qu'il est à Orléans. Il y a aussi à Paris, je pense qu'il est un peu, et c'est le mieux, c'est que la délivrance est la plus que l'on passe pendant la guerre des centaines. Quant à l'extérieur, une autre fait comme ça, que c'est très connue, c'est un délice, 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 c'est un délice. Sous-titrage ST' 501